Musique On a souvent parlé au cinéma des prisonniers français militaires de la deuxième guerre mondiale de façon humoristique. La vache et le prisonnier, la septième compagnie... Sur la question des grades, ils sont très très stricts. Le grade ? Qu'est-ce qu'il vient foutre le grade là-dedans puisqu'on est tous prisonniers ? Ou encore Papa Schultz. Le site-car colonel est aussi en réparation, on ne peut pas rouler avec ! C'est risqué de s'en... Attention ! Jacques Tardy, reconnu comme auteur et illustrateur incontournable de la bande dessinée de la Grande Guerre, a voulu à sa manière raconter autrement la guerre et la captivité de son père René Tardy en Allemagne en 1940. Trois BD sont ainsi nés. L'occasion pour le mémorial de l'internement et de la déportation de Royalieux à Compiègne de présenter 40 planches de BD originales de l'illustrateur dans une exposition qui débutera dès le 17 septembre jusqu'au 17 novembre 2019 et qui s'intitule... qui s'intitule Tardy au mémorial, qui est une exposition consacrée au travail de Jacques Tardy sur sa série de bandes dessinées, Moi René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag de Baie. Ce sont ces planches de travail que l'on va exposer et qui concernent les trois albums. Donc évidemment le premier album, Stalag de Baie, puisque cet album correspond à la défaite de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale et au transfert des prisonniers militaires français dans les Stalag en Allemagne, notamment pour le père de Jacques Tardy au Stalag de Baie. Et également le deuxième et troisième tome, pour le deuxième c'est le retour, et le troisième tome c'est l'envoi de son père qui était militaire de carrière en Allemagne pour l'occupation d'après-guerre. Jacques Tardy a recueilli dans les années 80 le témoignage de son père René, alors officier prisonnier en Allemagne. Une véritable plongée dans l'univers de la Deuxième Guerre mondiale que le mémorial de la déportation souhaite mettre en avant. raconter à la fois le parcours de son père, mais également resituer l'histoire de son père dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire-là du mémorial était très peu connue, il nous a semblé intéressant d'en parler en utilisant le travail de Jacques Tardy, sachant que son père a été envoyé au Stalag de Baie. C'est un camp qui a été ouvert en Poméranie, c'est-à-dire dans le nord de la Pologne. De nombreux soldats qui sont passés par le front de Stalag 170 de Compiègne, ont eux aussi par la suite été envoyés au Stalag de Baie. Jacques Tardy rencontrera le public à 15h30, samedi 21 septembre, accompagné de son épouse Dominique Grange et de Fabien Théophile Akis, enseignant à l'université de Paris 1, spécialiste des captivités de guerre. Et le fait qu'il accepte de monter cette exposition ici et de venir en personne pour les journées du patrimoine, pour nous c'est une chance et un honneur, c'est vraiment quelque chose de très important. Les passionnés d'histoire et de bande dessinée vont se réjouir. Ils pourront découvrir des objets de René Tardy qui ont servi pour illustrer les BD. Un des carnets de son père, sur lequel il a écrit toute son histoire, tout son périple. Son père a ramené, et il le met dans la bande dessinée, il a ramené un pélican de sa captivité. Ils pourront aussi voir les corrections importées par l'illustrateur lui-même sur les planches originales. Ici vous avez la partie qui a été blanchie et redessinée par Tardy. Et enfin cette planche inédite. Ça c'est un dessin dont il ne s'est pas servi et qu'il a gardé chez lui. Le directeur du mémorial a profité de cette conférence de presse pour annoncer une autre manifestation qui sera programmée en octobre à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Donc il nous a paru intéressant pour ces journées-là de faire des visites spécifiques à cette architecture. Puis en même temps ça permet de mieux comprendre finalement le mémorial et la façon dont il a été construit et qui a servi par la suite à éloger des civils. Et à cette occasion-là, le samedi après-midi à 15h30, on va organiser une rencontre débat avec l'architecte du mémorial, un enseignant de l'université de Picardie et un docteur en histoire militaire et en muséo-histoire qui lui a travaillé sur l'aménagement des lieux de mémoire et des musées qui concernent la Seconde Guerre mondiale en Normandie et comment mettre en scène dans des structures culturelles. En inaugurant cette nouvelle exposition, la nouvelle direction du mémorial entend renouveler l'approche de cette période sombre de la Deuxième Guerre mondiale en choisissant des angles nouveaux. Paris réussit. Il reste à attendre maintenant la finalisation du nouveau parcours de la mémoire qui est en réflexion avec la municipalité de Compiègne.